Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en profite là d'attendre un petit peu pour te parler de quelque chose que tu as pu sentir peut-être ou percevoir chez les artistes que tu aimes, les chanteuses ou les chanteurs que tu apprécies, que tu aimes écouter chanter. Tu t'es peut-être rendu compte qu'il y a quelque chose de spécial, le petit truc qui te fait vibrer, le petit truc qui te fait frissonner quand tu chantes. Et j'aimerais te parler de ça, de ce petit truc spécial. Si la personne chante et tu dis, voilà, mais quand il chante, quand je vais à ses concerts, quand je l'entends chanter, il me fait vibrer, ce n'est pas seulement grâce à sa technique vocale. Ce n'est pas parce qu'il a une super technique vocale et tu dis, waouh, cette personne a une telle technique vocale que quand je l'entends, ça me transporte. Ok, la technique vocale, c'est bien, on en a besoin. Mais ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas non plus la performance. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que ce soit une chanson ou un titre hyper compliqué. On n'a pas besoin que ce soit une mélodie hyper ardue, hyper balèze et tout pour nous faire vibrer. Une simple petite mélodie avec quelques accords derrière peut suffire de support à l'artiste pour te faire vibrer, pour te transmettre quelque chose. Donc, tu vois, ce n'est pas ces choses-là. Et ce n'est pas non plus le nombre de musiciens, le son et la lumière avec des lumières partout, 40 musiciens sur scène. Non, une seule personne, un seul artiste avec juste sa guitare ou son piano, il peut te transmettre ça aussi. Alors, tu vas me dire, Antoine, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, je ne te dis pas que c'est la règle absolue, mais ça en fait partie. Ce qui va changer la donne pour cet artiste que tu écoutes, cette chanteuse que tu apprécies, c'est son intention, l'intention qu'il va poser dans l'interprétation de sa chanson. Et il faut absolument que tu écoutes ça parce qu'il faut que tu le fasses. Et ce qui est hyper bien, si tu veux, c'est que même si tu n'as pas une super technique vocale encore, même si tu ne chantes pas des trucs hyper compliqués ou quoi, le simple fait de poser une intention sur ton morceau, sur ce que tu vas faire avant, ça va changer la donne. C'est obligé, c'est obligatoire. Je te donne un exemple. Tu dis, voilà, mais ça arrive tout le temps. Je veux dire, toi, par exemple, tu es à l'école, tu as un spectacle de fin d'année et tout. Bon, tout le monde a bien travaillé, mais on ne sait pas, on ne sait jamais. Des fois, on va se planter. Et on dit, vous savez quoi ? On va juste se faire plaisir. Avant de monter sur scène, tu te dis, voilà, on a bossé, peut-être qu'on va se planter, peut-être qu'on va oublier les paroles, peut-être qu'on s'en fout. On va juste se faire plaisir, s'éclater un max. Donc, tu poses cette intention avant de chanter. Et ce qui est sûr, c'est que du coup, le fait de te dire ça et de prendre du plaisir, déjà, ça va dédramatiser, ça va t'enlever plein d'erreurs en fait. Parce qu'il y a plein d'erreurs, tu ne vas même pas penser à les faire, entre guillemets. Tu ne vas même pas penser à avoir peur de les faire, puisque toi, tu es juste dans le fait de t'éclater. Et donc, le contrat, c'est que le fait de dire, je vais me faire plaisir, je vais m'éclater, ça exclut un peu tout le côté erreur. On s'en fout qu'il y ait des erreurs ou pas du manque que tu peux te faire plaisir malgré tout. Donc, ça, c'est hyper important. Et le fait du coup que tu t'éclates sur scène, que tu te fasses plaisir, forcément, le public, il va le ressentir. Parce qu'il va dire, ah, mais c'est génial, cette personne, quand elle chante, elle se fait plaisir, elle s'éclate sur scène. Alors, ok, peut-être les professionnels vont dire, ok, elle n'a peut-être pas un super niveau ou toi, je veux dire, tu n'en es peut-être pas encore là. Mais on s'en fout, si toi, tu t'éclates sur scène parce que tu as posé cette intention-là avant et que du coup, ça se voit et ça se ressent, les gens vont vibrer avec ça et ça va leur donner de l'entrain de voir une personne qui s'éclate sur scène. Donc, toi, ça, ça peut être une intention que tu peux poser. Ça peut être aussi une intention de te dire, voilà, moi, j'ai envie de chanter. Alors, tu sais, ça, ça arrive souvent dans les concerts caritatifs. Tu sais, quand il y a eu un tremblement de terre, quand il y a eu quelque chose, c'est des concerts qui sont toujours très spéciaux parce qu'il y a une atmosphère. Ça peut être pesant parce qu'il y a eu un drame souvent, malheureusement. Mais les artistes, quand ils viennent chanter pour ces concerts, ils viennent avec un message, si tu veux, d'aider les autres, d'essayer de partager ou d'essayer de remonter le moral aux gens, d'essayer de… Tu vois ? Et donc, ils viennent avec cette intention-là. Quand ils chantent, ils ne viennent pas juste faire leurs chansons et puis basta. Non, ils viennent en disant, voilà, si le fait de chanter ce soir, ça peut rapporter de l'argent, par exemple, ça va aider la cause. Mais si, au-delà même de l'argent, si le fait de chanter ce soir, de faire un concert, il y avait des concerts comme ça qui avaient eu lieu au milieu d'un tremblement de terre, tout était en ruine, ils avaient fait un concert et même l'argent, ce n'était pas le problème d'argent. Il fallait des moyens, il fallait des tracteurs, il fallait du temps, en fait, pour tout reconstruire, tout ça. Mais le fait d'apporter un peu de lumière, en fait, aux gens, un petit peu d'espoir par ta chanson, ça, c'est aussi une intention, tu vois ? Et si tu arrives dans cet état d'esprit-là, ça va changer la donne parce que tu ne vas pas juste chanter ta chanson bêtement, entre guillemets. Même si tu la chantes super bien, je suis désolé, ça ne fera pas vibrer les gens, tu vois ? Alors que si tu poses cette intention de dire, voilà, c'est la merde, il y a eu un truc, je ne sais pas quoi, bref, c'est la galère, mais on va faire de la musique ce soir et juste le temps d'un soir, on va oublier un peu les soucis. Et nous, c'est ce qu'on va faire avec notre musique, on va essayer d'apporter un peu de lumière pour les gens, tu vois ? Eh bien, si tu poses cette intention-là, ça va complètement changer ta manière de chanter. Ça sera différent et les gens, ils vont le sentir. Parce qu'après, si tu veux, toi, il y a ce côté scolaire de dire ou de dire, ouais, mais je n'arrive pas, ça, c'est trop dur, c'est compliqué ou je n'ai pas encore la voix que je veux, machin, on s'en fout. Il y a des artistes à la fin de leur vie, ils n'avaient plus de voix. Enfin, je ne sais pas, si tu écoutes Johnny Cash, là, les derniers enregistrements à 80 ans, il n'y a plus de voix, il n'y a plus grand-chose. Mais ce n'est pas grave. Là, il reste ce truc, tu vois, cette intention de peut-être de dire, c'est peut-être mes dernières chansons, c'est peut-être mon dernier album et je pose ça là-dedans et je vais transmettre toute mon expérience de chanteur ou de mon expérience de vie là-dedans et c'est une intention qu'on va poser. Et ça, c'est quelque chose que font les artistes avant de rentrer en studio parce qu'en studio, c'est un peu artificiel, tu n'as pas de public, ce n'est pas évident. Et prenne du temps avant pour se poser, pour dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer dans cette chanson, comment je vais le faire aujourd'hui en studio alors qu'il n'y a pas de public, il n'y a personne, c'est un peu artificiel, tu vois, en studio. En concert, c'est différent. Mais je t'assure vraiment que même si tu n'es pas encore un super chanteur, une super chanteuse, ça viendra, tu vois, à force de bosser et tout. Mais si tu poses déjà une intention avant de chanter, de ce que tu veux faire avec cette chanson, de ce que tu veux pour les gens, de ce que tu veux leur transmettre, eh bien, ça va déjà leur transmettre ou pas, ou pour toi, tu vois. Mais déjà, de poser cette intention, ça va vraiment changer la donne, tout simplement. Et tu seras surpris certainement des résultats, des gens qui vont dire, « Oh, là, quand tu as chanté, ça m'a pris aux tripes, tu vois. » Parce que ça se transmet, toi, cette énergie, cette intention, quoi. Voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux recevoir, si tu veux que je t'envoie comme ça tous les jours, tu sais, je fais des vidéos comme ça dans la semaine, mais pas tous les jours. Mais si tu veux, moi, que je t'envoie un petit message tous les jours, je t'envoie un petit message avec un conseil comme ça, un truc auquel tu peux faire gaffe. Tu vois, ce ne sont pas des trucs hyper compliqués, mais c'est des choses qui peuvent changer la donne pour toi quand tu chantes, te faire progresser en tant qu'artiste, en tant qu'interprète. Voilà, si ça t'intéresse, tu cliques en dessous pour me laisser en fait tes coordonnées. Alors, ce n'est pas la peine de me raconter ton adresse machin. Tu mets juste ton prénom et ton adresse mail à laquelle je t'envoie. Ça. Et du coup, moi, je m'engage à régulièrement, quasiment tous les jours, à t'envoyer comme ça mes meilleurs conseils pour que tu puisses progresser et avancer et faire plaisir aussi à ton entourage à qui tu vas transmettre justement tellement d'émotions et avec ces intentions que tu auras posées avant de chanter. C'est un exemple. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501